Oui, voilà, Emmanuelle Jourdan, interprète de conférences à Sermenté également et traductrice. Sermenté, donc j'exerce depuis 16 ans maintenant, donc je suis sur Bordeaux. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite, depuis l'âge de 12 ans, j'avais toujours ça en tête, c'était ce métier là et pas autre chose. Donc voilà, comment ça s'est passé au niveau du parcours ? J'ai fait une licence à l'LCE, ça s'appelait LCE à l'époque, en anglais. Et pour moi, c'était inconcevable de continuer mes études en France. Si je voulais m'améliorer dans la langue anglaise, il fallait que je parte. Donc je suis partie un peu à Londres et puis surtout après, je suis partie à Dublin en Irlande, à Dublin City University où j'ai fait mon diplôme d'interprète de conférences. Voilà, donc j'ai travaillé pas mal en Irlande avant de lancer dans ce diplôme qui correspond à DESS en interprétation de conférences. Voilà. Et après, je suis rentrée en France. Je suis arrivée à Bordeaux. Je ne suis pas de Bordeaux à la base. À la base, je suis de Nantes, région nantaise en Bretagne. Je suis retrouvée à Bordeaux pour différentes circonstances. Je voulais repartir sur l'étranger et j'ai tellement aimé la région ici. Je me suis dit, je reste là, quoi. Et donc j'ai démarré ici en tant qu'interprète. Donc bon, au début, c'est un long parcours. Ce n'est pas évident. C'est un marché qui est assez fermé. Ce n'est pas simple, mais il ne faut pas lâcher. Et qu'est ce que j'ai fait ? J'ai frappé à la porte des agences d'interprétation et de traduction de Bordeaux. Je suis tombée sur les dirigeants d'une agence qui était absolument adorable, qui maintenant, mon sang à la retraite, m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, m'ont expliqué comment ça se passait en France, parce que je ne connaissais rien du marché français, notamment même des conditions de travail en France, d'être indépendant. Moi, j'étais habituée à travailler dans des systèmes anglo-saxons. Il n'y a pas autant d'administratifs, de paperasseries et tout ça. Donc j'ai appris tout ça. Ils m'ont tout expliqué et qui m'ont mis le pied à l'étrier sur une première conférence. Sur une demi-journée où je me suis retrouvée à traduire Alain Juppé pour la première conférence. J'étais bon, c'était un gros moment de palpitant et mon baptême du feu. Et ça, c'est bien passé. Et puis, petit à petit, le réseau se fait, vous fera pas assez. C'est beaucoup du bouche à oreille. Envoyer les CV aux agences, tout ça, ça marche. Mais c'est vraiment du bouche à oreille. C'est un petit réseau. On se connaît tous. Et petit à petit, on en fait de plus en plus. On commence à être connus. Et par la force des choses, moi, c'est vrai que petit à petit, je me suis spécialisée dans l'un domaine que j'ai toujours beaucoup aimé. Parce que si je n'avais pas fait interprète, j'aurais fait des études de médecine. Donc, vraiment, complètement différent. Et je me suis retrouvée spécialisée dans le médical, parce que j'ai toujours voulu traduire dans le médical. Et ce qui fait que principalement, je dirais trois quarts, la bonne moitié, 60% de mes clients sont dans le médical, laboratoire pharmaceutique essentiellement. Je travaille vraiment dans ce domaine-là. Et aussi, après, cinq ans après de m'être installée en tant qu'interprète, j'ai postulé pour devenir interprète assermentée. J'ai été immédiatement, donc mon assermentation a été acceptée immédiatement. Donc, je suis devenue interprète assermentée. Et là, c'est vraiment une autre partie du métier qui s'est ouverte à moi. Vraiment, parce que là, je me suis retrouvée à travailler au tribunal, sur des procès, etc. Mais aussi travailler avec les services de police, aller sur des interpellations avec la police. Et ça, c'est vraiment des choses. L'avantage en ce métier, c'est qu'on touche à tout. Moi, je me suis spécialisée dans le médical, mais c'est vrai que je travaille dans des domaines. La semaine dernière, je faisais une conférence à Paris. Enfin, je traduisais sur une conférence à Paris sur le Mojo, qui est le Mobile Journalism. On fait du journalisme maintenant avec son portable. On a juste besoin de prendre son téléphone portable et on peut faire un reportage. Donc, on découvre plein de choses un petit peu en avance. Et deux jours avant cette conférence-là, je faisais un congrès de néphrologie. Donc, ça demande beaucoup de flexibilité. On passe d'une chose à une autre. Et quatre, cinq jours avant, je faisais un congrès, enfin, une réunion, une grande réunion pour une société américaine qui vend des produits amégrissants, qui vendait du dentifrice qui fait maigrir aussi. Je ne savais pas que ça existait. Et je faisais ça. C'était un événement qui était au Grand Rex, donc il y a une semaine. Oui, donc ça, c'est un métier qui demande beaucoup de flexibilité, de souplesse. Et c'est ça qui est génial parce qu'on touche à tous les domaines. Et moi, je m'épanouis énormément dans ce métier-là. Bon, il y a des parfois, ce n'est pas toujours rose non plus. Il y a les intervenants qui parlent vite. Il y a des conférences où c'est plus difficile. Il faut se préparer. Parfois, vous arrivez sur une conférence, je pense dernièrement, une conférence où on ne vous envoie rien du tout dans le domaine pétrolier. Pour des raisons de confidentialité, le client ne vous envoie rien du tout. Vous connaissez juste le thème de la conférence. Mais le thème va être assez général. Il faut savoir, vous préparez, cherchez. Le client ne peut pas vous donner des documents. Donc, c'est toujours un peu stressant. Ça demande une grande, grande adaptation. Moi, je dis que c'est un métier de caméléon un peu. Il faut y aller. Ça demande beaucoup de... Oui, il faut être assez fonceur. Contrairement au métier de traducteur que j'exerce aussi, mais plus principalement vraiment dans la sermentation, où là, on n'est plus posé, où on va être plus chez soi, à travailler sur les mots, etc. C'est vraiment différent. Mais j'aime bien aussi parce que c'est très complémentaire, parce qu'avec mon activité de traductrice, j'alimente mon vocabulaire aussi, qui me sert après pour l'interprétation. Puis quand j'ai besoin d'un peu plus de calme, je suis contente de me retrouver chez moi, à traduire tranquillement. Vous traduisez, vous pouvez traduire, vous choisissez vos horaires, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des deadlines qui ne sont pas pressantes. Parfois, on vous demande une traduction qui était pour hier, il faut aller très vite. Voilà, c'est souvent le cas, mais c'est comme ça. Voilà, que dire, c'est... C'est vraiment... Enfin, je suis passionnée par ça. Je préfère qu'on me pose des questions, je n'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça. Et donc, je suis interprète en simultané. Alors, voilà comment ça se passe en interprétation simultanée. On n'interprète jamais plus d'une heure, une heure et demie, seule, en cabine, en simultané. On est toujours par deux, voire par trois. Récemment, j'ai fait un congrès en médecine vétérinaire équine à Paris. Là, c'est vraiment très pointu. Vous vous retrouvez sur des opérations chirurgicales en live de chevaux. Là, vous êtes à trois parce que tous les 20 minutes, il faut se relayer. Alors, voilà. Je me suis mis là-dedans parce que j'ai aussi la passion des chevaux. Et donc, on choisit ça. Voilà, parce que c'est mon autre passion. Après, parce que mon travail, c'est vrai que c'est une passion. Quand je n'ai pas fait de cabine en simultané pendant deux mois, ça me manque. Les vacances d'été, je suis contente de retrouver la cabine après. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, les difficultés qu'on nous... Au niveau des stages, on me demandait... Alors, je ne prends pas de stagiaire. Par contre, je suis à mon compte. C'est plus difficile. Je sais qu'on peut voir au niveau des institutions comme l'ONU ou l'Union européenne qui prend des stagiaires. Je ne sais pas trop à ce niveau-là. Leur processus de recrutement, je vous dis, il faut aller frapper à la porte des agences. Et après, c'est vraiment le bouche à oreille. On se connaît, c'est un réseau. Et ça, voilà, c'est vraiment principalement comme ça. L'autre chose qui se fait de plus en plus maintenant chez les interprètes, c'est ce qu'on appelle les secrétariats. C'est-à-dire qu'on a un chargé d'affaires, une personne qui va gérer notre agenda d'interprètes et qui nous trouve des clients, en fait, qui nous met en contact avec des clients. C'est une personne beaucoup rémunère tous les trimestres, qui nous met en relation aussi, qui permet vraiment d'agrandir le réseau d'interprètes. Voilà comment ça se passe. C'est passionnant. Moi, j'adore ça. Voilà. Après, je serai très contente de répondre à vos questions. Comme vous aimez que l'on vous pose des questions, je vais me permettre de vous en poser. Notamment sur la place des nouvelles technologies. Comment les nouvelles technologies influencent vos deux métiers ? Les nouvelles technologies, c'est-à-dire tous les... Oui, de l'information et de la communication. Vous avez parlé d'un exemple avec une conférence que vous avez filmée sur votre téléphone portable. Ah oui, c'est pas moi qui ai filmé. Les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus maintenant de la demande pour de l'interprétation à distance. C'est-à-dire qu'on est chez soi et on va suivre la conférence de chez soi. Alors ça, moi, je le fais un petit peu pour du médical, mais principalement pour des entretiens avec des médecins qui ont lieu avec trois médecins et un représentant du labo. C'est vrai qu'on dit que ça va croître, ce nouveau système. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ça va marcher un temps parce qu'il y a quand même besoin de l'humain. On a besoin de ressentir les gens pour bien les traduire. Je sais pas comment vous l'expliquez. Donc, les nouvelles technologies sur l'interprétation, on parle beaucoup de remote interpreting, tout ça. Moi, je pense que les interprètes présents, ils ont besoin, on a besoin de... Je pense pas qu'il y ait... Alors, pour la traduction, les nouvelles technologies, oui, il y a les outils d'assistance à la traduction qui aident beaucoup, les mémoires de traduction. Personnellement, moi, je les utilise pas, mais je sais que j'ai des collègues qui les utilisent, d'autres qui veulent pas. Je sais que ça fonctionne très bien, mais voilà. Et puis, non, il y a une nouvelle technologie aussi, maintenant, qu'on retrouve avec les applications, maintenant, pour écouter l'interprétation. Maintenant, vous avez des applis, c'est encore autre chose. Vous pouvez écouter, vous téléchargez une appli sur iOS et vous pouvez écouter l'interprète. On n'a plus besoin de vous donner les récepteurs. C'est ce que fait mon collègue de Lingualie qui devait... Voilà, mais sinon, voilà. Merci. Autre question ? J'imagine que vous devez beaucoup démarcher pour... D'accord. Vous connaissez un petit peu la part que prend le démarchage par rapport au temps de... Sur le temps ? J'irais 20%. Dernièrement, on est tellement dans le bouche à oreille, le démarchage. Il y a beaucoup dans le réseautage ou les soirées de networking où on va un petit peu. Notamment un groupe à Bordeaux de réseaux de femmes professionnelles qui s'appelle Elle Connect. Je me suis rendue plusieurs fois où j'ai fait effectivement des échanges de cartes. J'ai récupéré deux contacts grâce à ces réseaux qui sont vraiment très dynamiques. C'est principalement à travers le réseau. C'est vrai qu'on ne va pas les frapper à la porte des entreprises directement. Autrement, voilà. Ok, peut-être une dernière question pour alimenter toujours. Donc vous avez suivi un parcours à l'LCE anglais. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette LLCE ? Quel souvenir ? J'en ai... C'est loin. Je ne sais pas. Il ne peut y avoir rien. Le souvenir, honnêtement, c'est pas que je n'aimais pas être... C'était pour moi, c'était trop littéraire. Je suis désolée, ce n'est pas gentil. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'était... J'aime quelque chose qui est pratique, qui est vraiment dans l'action. C'est des bons souvenirs. J'ai appris, j'adorais les cours de civilisation américaine, britannique, les traductions. C'était un petit peu trop littéraire, je pense, pour après les vrais besoins sur le marché. Parce que là où il y a vraiment du travail, c'est en traduction. On va être en traduction technique, en commercial, etc. Voilà, c'est les souvenirs que j'en ai. Et puis, oui, des bons moments. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'avais besoin de m'orienter sur quelque chose vraiment dans l'action. Quand j'ai fait mon diplôme d'interprète de conférence, on avait la chance d'avoir des vraies cabines d'interprétation. Tous les matins, on était en cabine pendant 4 heures. Et l'après-midi, on faisait la consécutive. La consègue, je ne sais pas si vous connaissez la consègue. Vous avez la personne, une personne, qui parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Vous prenez son discours en note. Puis après, vous prenez le micro. Et puis, c'est vous qui traduisez son discours. Vous le faites. Donc, vous apprenez. On était filmé à faire ça, etc. On s'enregistrait tous les matins. Voilà. C'est la pratique. Vous avez aimé les enseignements pratiques. Ici, dans les enseignements, les étudiants, comme vous le disiez, Madame Barnes, apprennent à maîtriser les langues, bien sûr, mais également apprennent l'histoire, la culture et la civilisation. J'imagine que ça, ça doit être un apport considérable, même pour vous aujourd'hui. Énorme. Oui, c'est essentiel, l'aspect culturel. Oui, oui, complètement. Surtout dans la savoir-être, surtout quand on a l'interprétation de liaison. Il faut savoir, avec l'anglais, c'est vrai qu'on traduit, ce que je fais pour l'anglais, on se retrouve beaucoup aussi avec des étrangers dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Moi, je me suis retrouvée à traduire pour des chinois, parce qu'il n'y avait pas d'interprète chinois. Et c'est vrai que j'ai eu des petits changements culturels ou des choses que je ne connaissais pas. C'est vraiment important, autant avec les anglo-saxons, moi, j'ai eu plus l'habitude, ou avec les allemands aussi, parce que j'avais vécu en Allemagne. C'est vraiment important. Merci. Merci. Bien, merci, Madame Jourdan.